Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vision Hightech, j'espère que vous allez tous bien. On va découvrir ensemble une astuce iOS sur iPhone qui est ultra sympathique. Alors si vous aimez donc les vidéos iOS astuces, n'hésitez pas donc à cliquer sur le bouton s'abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications en temps réel. Vous serez donc parmi les premiers à recevoir la vidéo et vous allez donc pouvoir exécuter tous ces tutos, astuces et démonstrations sur la chaîne Vision Hightech. Allez, partons tout de suite sur cette vidéo, astuce iOS iPhone, comment donc capturer un site internet complet sur Safari, le transformer en PDF entièrement accessible à VoiceOver. C'est parti les amis ! Voilà donc dans cette astuce qui est vraiment ultra sympa, c'est que vous allez pouvoir préserver n'importe quel site internet du moment où vous êtes sur Safari, et bien vous allez pouvoir enregistrer l'intégralité du site sans devoir réouvrir ce site, sans devoir avoir besoin d'internet. Vous allez pouvoir enregistrer ce site et tout ceci en toute accessibilité. Je vous montre ça tout de suite. Alors imaginons que vous avez par exemple une recette de cuisine, alors vous aimez par exemple quelque chose sur Wikipédia, vous êtes un étudiant, vous êtes un professionnel, et vous avez envie de sauvegarder tout un site et le sauvegarder dans votre dossier fichier pour le relire par la suite ou pour l'avoir en permanence dans votre iPhone. Ici, on va prendre un exemple. On va aller sur Safari. On ouvre. Une fois qu'on rentre dans Safari, on va faire notre recherche. Par exemple, ici, on va rechercher « Accessibilité des lieux publics ». Et on va rechercher. On arrive sur la page où normalement il y a donc les liens. Petite information, lorsque vous êtes sur une page Safari, avec le VoiceOver, vous pouvez jouer du rotor. « Débit vocal. Sélection de texte. Ligne. Contrôle de formulé. Lien. 59 liens. » Donc, comme vous venez d'entendre, on entend bien qu'il y a 59 liens. Une fois que vous êtes positionné sur le rotor et que vous avez trouvé « Lien », vous pouvez faire simplement glisser un doigt du haut vers le bas pour descendre de lien en lien ou du bas vers le haut pour remonter sur les liens. Ici. « Obligation d'accessibilité des airs pour personnes. Point de suspension. Service public. Niveau d'entrée 3. Lien. » On va ouvrir ce lien. Double table d'un doigt. « Lien. Images. Bannières. Repères. » On vient d'ouvrir ce site. « Les établissements ouverts au public, magasins, bureaux, hôtels, autres, doivent être accessibles aux personnes handicapées. Les établissements recevant du public, R, nous conformes aux règles d'accessibilité. » Alors, par exemple, vous êtes quelqu'un qui travaillait au niveau de l'accessibilité des lieux publics et ce site vous intéresse. Et vous aimeriez donc avoir ce site dans votre iPhone sans forcément avoir besoin de connexion Internet. Ceci peut être vraiment aussi utile pour les étudiants, puisque parfois, dans certaines écoles, on n'a pas de possibilité d'avoir de connexion Internet. Donc, ça peut être super utile. Alors, ce qu'on va faire. Pour les personnes, par exemple, qui ont un iPhone en dessous de l'iPhone X et qui possèdent toujours le bouton Home, vous allez donc faire un appui sur le bouton Home et en même temps sur le bouton Marche-Arrée. Ce qui va vous permettre de faire une capture d'écran. Et pour ceux qui sont avec un iPhone X et au-dessus, on va appuyer sur le bouton Volume-Haut et le bouton Marche-Arrée en même temps pour faire une capture d'écran. C'est parti. Votre capture d'écran se trouve tout de suite en bas à gauche. Vous le validez. Une fois que vous avez donc validé le bouton capture d'écran complètement en bas à gauche, vous allez arriver sur cette page. Donc, vous avez capturé simplement là actuellement le devant de là où vous étiez. Donc, vous vous positionnez tout en haut à gauche sur le bouton OK. Et une fois que vous êtes positionné sur le bouton OK, vous allez rechercher le bouton Ici, on a le bouton écran 1 sur 2 et vous allez aller sur le deuxième bouton qui porte le nom de Pleine page. Bouton 2 sur 2. Pleine page. Sélectionnez. Pleine page. 2 sur 2. Là, les amis, c'est vraiment ultra sympa puisque lorsqu'on se met en pleine page, on a donc capturé l'intégralité du site tel qu'il est proposé sur Safari. Maintenant, une fois que vous avez donc activé ce bouton, vous allez aller sur le bouton complètement en haut à droite Partager bouton qui porte le nom Partager. Vous le validez bien sûr. Ici, un tiroir s'ouvre à vous tout en bas de votre iPhone et vous allez rechercher Copier, imprimer, traduire, enregistrer dans fichier bouton Enregistrer dans fichier. Et tout ceci, vous allez pouvoir le faire avec n'importe quel site Internet sur Safari, les amis. Ça veut dire que vous allez pouvoir capturer n'importe quel site et le consulter à n'importe quel moment où que vous soyez, sans connexion Internet. Donc, on valide. Enregistrer dans annuler bouton Donc, une fois qu'on a validé Enregistrer dans fichier, on va donner un nom Document EDF bouton Puisque là, actuellement, le nom du document, il s'appelle Document PDF. Et ce document que vous allez enregistrer, quand vous venez d'entendre, il aura une extension PDF accessible. Et ça, c'est vraiment ultra sympa. Dites-moi en commentaire si déjà vous connaissez cette fonction et si vous l'utilisez déjà depuis longtemps ou pas. Donc, nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va renommer ce document. Je vais cliquer donc sur Document EDF Sur le nom du document qui est donné par défaut. Nom du dossier Champ de texte Modification en cours Document EDF Mode caractère Point d'insertion à la fin Je vais donc supprimer ce nom-là Supprimer F majuscule D majuscule D majuscule Donc, je supprime jusqu'au bout Et là, je vais lui marquer Accessibilité des lieux publics Insertion de l'accessibilité des lieux publics J'ai renommé mon document accessible, les amis Et je vais cliquer sur Terminer Terminer Je peux donc cliquer sur le bouton Terminer sur mon clavier Sinon, vous pouvez partir complètement en haut à droite Sur le bouton OK Une fois ceci fait Accessibilité des lieux publics On entend bien que notre fichier porte le bon nom On peut donc repartir complètement en haut à droite Sur le bouton Enregistrer Bouton Enregistrer Décrire les images Enregistrer Bouton Et le valider C'est terminé Notre site est enfin enregistré On peut tout fermer OK Bouton OK Avertissement Enregistrer le P Supprimer la capture d'écran Bouton On peut donc tout fermer Fast time Le sélecteur d'app ne comporte aucun élément Voilà, donc j'ai tout fermé Je vais dans mon dossier fichier Page de sursis Fichier On ouvre maintenant mon dossier fichier Fichier Récent En tête On arrive donc sur les tout derniers fichiers ou dossiers récents Récents Rechercher Dicté Capture d'écran Accessibilité des lieux publics Document PDF 17 29 Sur mon iPhone Et on voit que mon fichier se trouve ici Je vais l'ouvrir OK Bouton Et là, maintenant, vous avez accès en toute accessibilité J'insiste sur ce mot Ici A l'intégralité du site Page 2 sur 5 Hors ligne, bien sûr Alors, vous n'aurez pas accès aux liens Mais vous aurez accès aux 5 pages Page 2 sur 5 Tout déclin Page 3 sur 5 Les établissements ouverts au public Magasins Bureaux Hôtels Autres Doivent être accessibles aux personnes handicapées Les établissements recevant du public R Non conformes aux règles d'accessibilité Doivent déposer des demandes d'autorisation de travaux Ou de permis de construire de mise en conformité totale Cette obligation fait suite à la N du dispositif d'agenda d'accessibilité programmé ADA Le 31 mars 2019 Voilà, donc, c'est ce qui vous permet D'aspirer, de capturer un site en entier Le rendre complètement accessible en PDF Et ceci, vous pouvez le faire avec n'importe quel site Voilà, donc, j'espère que cette petite astuce Vous aidera dans le futur Pour vos études Pour les professionnels Pour vous qui aimez, par exemple Capturer des recettes de cuisine Ou tout autre procédé Sur un site Que vous pouvez retrouver facilement Dans votre dossier fichier Merci d'avoir pris un peu de temps Sur la chaîne Vision Hightech On se dit donc à très vite Pour une prochaine vidéo Accessible, bien sûr Je vous embrasse Prenez soin de vous Très bon week-end Et à très vite pour une prochaine Salut à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada